Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un retour de course et un retour de course assez spécial puisque ce n'est pas moi qui ai fait les courses, c'est mon mari qui a fait les courses. Alors, pour ceux qui me connaissent savent à peu près comment est-ce que je m'organise pour les courses, je fais ma liste de repas à l'avance, je vais chez Lidl, j'achète le plus gros et j'essaie d'acheter du bio au maximum chez Lidl. Et une fois que j'ai fini chez Lidl, tout ce que je n'ai pas trouvé, je vais le chercher chez Auchan. Voilà comment moi je procède. Pour ce qui est de mon mari, ça a été tout autre, mais vraiment tout autre. Il a absolument, je lui ai dit voilà comment je fais, etc. Puis de toute façon il le savait, mais il ne voulait absolument pas faire comme ça. Il a décidé de faire à sa manière, c'est-à-dire ne pas faire de liste de repas, ne pas aller chez Lidl et aller directement chez Auchan pour ne pas se prendre la tête, aller dans un seul magasin plutôt que d'en faire plusieurs. Voilà un peu comment il a procédé. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il a acheté. Et je vais vous dire est-ce que moi je l'aurais fait, je l'aurais pris ou pas. Alors est-ce que j'ai des idées repas ? Franchement quand je regarde, non. Je n'ai aucun, je n'ai pas d'idées repas comme ça. Je ne sais pas, il n'y a rien qui me vient. Puisque de toute façon, je lui en ai parlé hier. Je lui ai dit mais tu sais attends, on va prendre le temps, on va écrire les repas qu'il faut, etc. Il m'a dit non, 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 ne t'inquiète pas, je vais faire ça au feeling. Pas de problème, il a fait ça au feeling. Donc normalement c'est pour deux à trois semaines, tout dépend. Là j'ai les courses qu'il a fait au magasin, plus la viande. Mais tout ce qui est fruits et légumes, il n'y en a pas. Puisqu'il va aller au marché le week-end, au marché du quartier tout simplement le week-end. Allez, on va passer par tout ce qui est hygiène d'abord. Il a acheté de l'essuie-tout. Alors, on va savoir pourquoi, mais il a acheté, ça va être assez drôle je pense. Il a acheté deux paquets différents. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas les mêmes ? Je lui ai posé la question. L'école des enfants pour la rentrée scolaire nous a demandé de l'essuie-tout. Et il a décidé de ne pas acheter les mêmes. Voilà, donc on a deux paquets différents. Ensuite, pour rester dans l'hygiène, il a acheté des Kleenex. Pareil, l'école, on a demandé, je ne sais pas combien exactement ils ont demandé. Là, il y en a six au total. Voilà, quatre plus deux gratuits. Donc, il a pris ça. Ensuite, il a pris aussi, je reviens, les tablettes pour le lave-vaisselle. Donc, moi, je ne prends pas cela d'habitude. Voilà, il a pris cela. Donc, format familial. On va bien essayer. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, quelque chose que moi, je n'ai pas l'habitude de prendre, mais qu'il a pris. Et en même temps, en fait, au début, je me suis dit, mais pourquoi il a pris ça ? Mais, en fait, c'est normal qu'il l'ait pris parce que l'école a demandé. Donc, l'école des enfants nous a demandé de ramener des gâteaux pour les goûter. Sincèrement, je ne sais pas trop, en fait. Je pense que c'est si jamais les enfants ont un creux entre le moment où on les dépose à l'école et le moment où ils vont manger, pardon, à midi. Donc, du coup, il a pris un gros paquet comme ça de madeleine. C'est des sachets individuels à l'intérieur. Ça, franchement, il y a bien fait attention que ce soit des sachets individuels. Pour ça, j'ai l'impression que je passe du coq à l'âme. Je n'ai pas qu'une hygiène, mais je suis déjà passée au gâteau. Tout va bien. Il a pris des petits gâteaux comme ça aussi. Pareil, sachets individuels. C'est des petits lits, petits lits, pardon, mini-roulés. Alors, nous, on n'achète pas de gâteaux à la maison, à part quand on n'est pas à la maison. Par exemple, quand on était en vacances, on a l'acheté. Mais sinon, on n'en achète pas puisque je fais mes gâteaux maison. Et il a acheté ceux-là aussi. Ça, je ne pense pas que ce soit... Ah si, c'est sachets individuels. Je ne pensais pas que c'était sachets individuels, mais si. Voilà. Donc, il a pris ceci pour l'école. Ensuite, il a pris aussi deux paquets de lingettes. Pareil, l'école a demandé un paquet de lingettes par enfant. Donc, il a pris ceux-là, lingettes antibactériennes, multi-usage, désinfectantes, sans rinçage. Après, je ne sais pas trop si c'est vraiment ça. C'est des choses désinfectantes, alors que je pense que l'école a demandé plus lingettes style lingettes bébé. C'est ce qu'ils avaient demandé l'année dernière aussi pour les enfants. Donc, je ne sais pas trop. Et il a pris ceux-là pour la maison parce que nous, on aime bien avoir toujours un paquet de lingettes dans la voiture. Un paquet de lingettes à la maison pour débarbouiller les enfants quand c'est du vite fait. Mais je pense qu'on va faire le contraire, en fait. On va garder les lingettes désinfectantes et on va envoyer ceux-là à l'école, c'est mieux. Je ne sais pas, par peur qu'il y ait un risque pour les enfants ou que ce soit des enfants allergiques à quoi que ce soit ou quoi. Donc, je pense qu'on va garder les lingettes désinfectantes à la maison. Il vaut mieux. Il a pris aussi des recharges comme ça de savon pour les poussoirs. Voilà. Donc, il a pris ces deux-là. Alors, crème lavant-main, amandes et fruits rouges. Moi, quand je fais mes courses d'habitude, je prends les blanches parce que je n'aime pas les choses de couleur. Je n'aime pas quand il y a de la couleur dans les poussoirs puisque parfois, ils sont transparents. Et donc, généralement, je prends des blanches. Voilà. Il a pris du liquide vaisselle, mais en verre, sans parfum. Bon, moi, je prends pareil, sans parfum, anti-allergique, etc. Mais en règle générale, je prends celui d'Auchan. Donc, lui, il a pris Maison Vert. Pourtant, on est dans la même maison. Il voit un peu ce que j'achète tous les jours et tout. Mais comme quoi, c'est deux personnalités complètement différentes. Même si on vit avec... Pour tout le monde, c'est la même chose. Même si on vit avec quelqu'un sous le même temps pendant des années, on garde quand même sa personnalité. Il n'y a pas fauté. Du sucre. Du café. Donc, ça, c'est pour ses... Du café en grain. C'est pour sa machine à café. Il n'y a que lui qui boit ça parce que moi, j'ai horreur du café. Donc, voilà. Il a pris celui-ci. Il a pris de l'huile d'olive. Et ça, pareil, c'est la première fois. Au début, je pensais que c'était du jus. Donc, voilà. L'huile d'olive. L'huile d'olive, pardon. Vierge extra bio extraite à froid. Extraite, pardon, à froid. Fruitée et goûteuse. On verra bien. Ensuite, il a pris deux bouteilles comme ça de jus de pomme. Et il me semble, oui, trois comme ça de jus d'orange. Donc, nous, on fait du jus d'orange maison le matin pour les enfants. Mais quand il n'y a plus d'orange, quand on est dans la précipitation et tout, il vaut mieux avoir une petite bouteille. Donc, pour Wail, c'est du jus de pomme. Et pour Aya, c'est du jus d'orange, voire du lait. Mais Wail, maintenant, il boit beaucoup de jus de pomme. Ça ne lui fait rien. Il n'a pas... Donc, Wail, c'est mon petit garçon pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre. Et il a souvent des rejets, etc. Avec le jus d'orange. Mais avec le jus de pomme, ça se passe très, très bien. Il a également pris des sauces tomates. Donc, il en a pris quatre comme ça. C'est les grandes. Il a vraiment pris les grandes. Alors, c'est du 500 grammes. Moi, je prends les petites en général, vous savez, par pack de trois. Donc, lui, il a pris quatre comme ceci. Du maïs en grains. Des petits pois carottes. Alors, les petits pois carottes, nous, on les mélange avec les pâtes ou alors avec le riz pour les enfants. Et ils aiment beaucoup ça, vraiment. Donc, je fais cuire mes pâtes. Je mets un peu d'huile d'olive ou une noisette de beurre avec un petit peu de sel. Et je mélange un pack comme ça. Et ils aiment vraiment beaucoup. Et ça fait un repas complet, je trouve, avec une omelette si jamais ils n'avaient pas mangé de viande avant ou après. Puisqu'ils ont le droit à des protéines qu'une fois par jour. Et pareil pour le maïs. Donc, parfois, je fais maïs thon. Parfois, maïs tout seul. Tout dépend. Ça dépend des fois. Pareil, je vais le mélanger avec du riz ou avec des pâtes. On a essayé le blé. Vous savez, les... Oui, je crois que c'est du blé. Mais ils n'ont pas aimé. Parce qu'ils ne connaissent pas. Je pense que c'est juste pour ça, tout simplement. Du thon à l'huile d'olive. Alors, est-ce que c'est du thon entier ? Oui, il a pris du thon entier. Parce que le thon en miettes, je trouve que je n'aime pas beaucoup. J'ai l'impression qu'on ne le trouve pas. Quand c'est du thon en miettes, il est introuvable dans la boîte. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'aurais pas pris. Je n'aurais jamais pris. Du maquereau grillé légumes du soleil. Filet de maquereau tomates cuisinées aux herbes. Et filet de maquereau moutarde à l'ancienne. Ça, c'est les soirs de galère. Vaut mieux avoir ça avec un petit bout de pain. Ça passe très bien. Mais c'est vrai que moi, je ne pense pas à les acheter. Le thon, oui. Mais ça, souvent, ça traîne très, très, très longtemps dans les placards. Donc, du coup, je n'aime pas trop prendre ce risque-là. Enfin, ce risque-là. Il a pris du riz. De la semoule moyenne. Ça, c'est moi, ces derniers temps. Je n'arrête pas de râler parce qu'on n'en a pas à la maison. Et du coup, je ne peux pas faire mes galettes à la semoule ou alors le hacha pour ceux qui connaissent. Et du coup, j'ai râlé ces derniers temps parce que je n'en avais pas. Donc, il m'en a pris. C'est gentil. Merci à toi si tu regardes cette vidéo. Les petites coquillettes pour les enfants. C'est dans ce sens. Voilà. Je préfère mettre les coquillettes pour les enfants parce que quand je leur mets des pâtes, j'allais dire grand d'or nature, des pâtes comme pour nous, des pénés ou quoi que ce soit, eh bien, ça dépasse de la cuillère et ça tombe. Ils en mettent trop dans la cuillère. Alors qu'avec ça, ça passe très bien. Et ils n'en mettent pas partout, en fait. Donc, c'est parfait. Des olives noires. Du paprika. Non, pardon. Oui, c'est ça. Piment doux. Il n'y en avait plus. C'est vrai que moi, je n'y aurais pas pensé. J'avais complètement oublié qu'il n'y en avait plus. De la levure chimique. Mais ça, c'est moi qui ai demandé pour mes gâteaux. Et ça, sauce soja. Je ne sais pas pourquoi il a pris ça. C'est de la sauce soja salée. Moi, je n'aurais pas pris. Perso, je n'aurais pas pris. Je ne sais pas pourquoi il a pris ça. On verra bien. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a une recette, en fait. Du fromage. Du déo. Donc, celui-ci, c'est le sien. D'ailleurs, le déo de l'arbre vert, il est très, très bien noté par l'application Yuka. Parce qu'il me semble... Alors, si ma mémoire est bonne, il n'y a pas d'aluminium et il n'y a pas d'alcool. Mais alors, je ne vois pas ça écrit. Mais il est très, très bien noté. Il a pris aussi de la compote comme ça en pot. Moi, d'habitude, je prends celle de champ. Voilà. Donc, lui, il a pris celle-ci. Il a pris deux pâtes comme ça. Pour la compote, je ne sais pas si vous allez voir, mais il a pris aussi des gourdes. Et donc, un gros pack de gourdes. Donc là, il y en a six. En gros, il y en a 64 en tout. Mais vraiment, nos enfants raffolent de la compote. Donc, ça, c'est bien. La compote, moi, j'ai décidé de la faire maison. Mais c'est vrai que là, avec la rentrée scolaire, etc., je suis tellement occupée par autre chose que je reprendrai mon rythme du fait maison pour la compote quand les enfants reprendront l'école tranquillement. Donc là, vraiment, il a bien fait parce que du coup, je préfère en avoir à la maison juste pour dépanner, en fait, pour les premières semaines d'école. Ensuite, de la crème fraîche épaisse. J'aurais dû commencer par le frais, ce que je n'ai absolument pas fait. Ça, je vous ai déjà montré. Du fromage curry. Ça, c'est vraiment pour lui. Il aime beaucoup. Pour les enfants, on l'évite parce que pour Wail, dès qu'il en mange, il a des rejets pareils. Il a pris des yaourts de la litière comme ça. Lui, il aime beaucoup ça. Moi, je ne suis pas très yaourt. Moi, non, je n'aime pas beaucoup. Des yaourts comme ceci aussi au sucre de canne. Et il a pris un pack comme ça pour Aya. Wail, lui, vraiment, de toute façon, le pauvre, il ne peut pas en manger. D'ailleurs, on ne sait toujours pas de quoi il est allergique. Moi, je pense que c'est le lactose, mais ce n'est vraiment pas sûr du tout. Mais voilà, de toute façon, il n'a jamais vraiment aimé les petits Suisses. Les petits, oui, voilà, les petits Suisses. Donc, Aya prend ça et lui, en général, il prend sa petite compote et ça lui va très, très bien. Il a pris de la mozza comme ceci et il a pris, donc, moi, je ne prends plus de fromage râpé parce que le fromage râpé, je trouve que ça ne fond pas bien. Je n'aime pas. Je n'aime pas ce que ça donne. Donc, du coup, je lui ai bien précisé hier, si tu veux prendre du fromage râpé, prends de la mozza râpée. Ne prends pas de fromage râpé. Donc, du coup, il m'a pris celle-ci. Il a pris du fromage pour la pizza. Moi, pareil, j'ai l'habitude de le prendre, le fromage pour la pizza, mais c'est vrai que je prends celui de la marque au champ, d'habitude. Donc, voilà, il a pris deux pâtes comme ça. En fait, mon mari, lui, quand il va dans un magasin, il ne se prend pas la tête à chercher la marque ou le je ne sais pas quoi. Il a juste envie de faire vite. Il prend ce qui lui tombe sous la main. Voilà. Vraiment, il prend ce qu'il a sous la main et il ne se prend pas la tête. Il a pris deux bouteilles d'orangina. C'est des bouteilles d'un litre, il me semble. Oui, d'un litre. Ce n'est pas les un litre cinq les plus grandes. C'est vraiment un lit. Quatre bouteilles de Schweppes Agrum. Je raffole, moi, de Schweppes Agrum. Mais vraiment, je sais que ce n'est pas bon du tout et qu'il vaut mieux diminuer, etc., etc., etc. Mais j'en raffole. Vraiment. Et il a pris une bouteille de 7-Up. Voilà. Ensuite, il a pris aussi des ramettes de papier comme ceci, pareil, parce que l'école nous les a demandées. Là, je vous montre très vite fait ce que l'école nous a demandé, mais je vous referai dans une autre vidéo, dans un blog. Donc, je vous montrerai en détail ce que je mets pour chaque enfant et ce que l'école a demandé pour chaque enfant, parce que là, il n'y a pas tout. Donc, il a pris deux ramettes de papier comme ceci. Alors, il les a pris comme pour les mettre dans les classeurs, mais je pense que ce n'est pas du tout ce qu'il fallait prendre. Mais bon. Est-ce que c'est les mêmes ? Il me semble que oui. Il a pris exactement les mêmes. Je ne pense pas que ce soit ça, mais bon, ce n'est pas très grave. Il n'y a pas mort d'homme. Ensuite, il m'a pris de la soupe comme ça. Donc ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il n'y a rien de nutritif. Il n'y a rien de bon dedans, mais c'est très, très bon à boire. Mais voilà, pour la santé, vous n'avez rien de bon là-dedans. Et moi, j'aime beaucoup celle à l'indienne. Donc, c'est un délice. C'est un délice, Jean Raffoel. Il y a des soirs où je suis devant ma télé, je me fais mon petit verre et je savoure. Il a pris aussi des petites choses pour les enfants. Donc, des chaussettes. Des soquettes plutôt. Donc, il a pris deux packs de soquettes comme ceci. Donc, c'est des différentes. Alors, il y a écrit. Ah oui, c'est deux achetés, la troisième offerte. Donc, du coup, il a pris deux pour Aya et une pour Wail parce que c'est pour Aya qu'il en manque le plus. Ils sont à 2,99. Celle-ci, elle est à 2,99 et celle-ci, elle est à 2,49. Donc, voilà. Et pour Wail, ils sont à 2,99. Alors, il y en a trois paires à chaque fois. Ah non. Pour celle qui est à 2,49, il y a une, deux, trois, quatre, il y a cinq paires. Il y a cinq paires et puis après, il y a à chaque fois trois paires dans chaque. Ensuite, il a pris aussi des petits caleçons pour Wail. Pareil, ça, il en manquait et on s'était dit qu'on allait peut-être aller à Verbeau D, etc. Donc là, je pense qu'il a dû les apercevoir sur son chemin. Il les a pris. Ils sont à 4,99 les deux. Je trouve ça vraiment très raisonnable. Cotton, Stretch, Elastane. Donc, oui, c'est très bien. Avec un petit dinosaure, c'est parfait. Il a tapé dans le mille. Donc, il a pris trois packs. Vous voyez ? Mais vraiment, il lui en fallait à ce petit loup. Donc, ceux-là se ressemblent exactement. Et il a pris une en rouge comme ça. Et pareil, c'est le même prix. 4,99 et il a pris du 4,50. Ensuite, d'ailleurs, je vais chercher le surgelé. Je vous le montre et je le re-range. J'aurais dû commencer par le surgelé. Il ferait. Faites pas trop. Me revoilà. Il a pris aussi des oeufs. Donc, ça n'a rien à voir avec le surgelé. Il a pris des oeufs. Donc, deux packs comme ça. Là, nous, les oeufs, c'est très important à la maison. C'est des oeufs élevés pour des poules élevées en plein air. C'est très important. Vraiment. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'elles soient élevées en plein air. Pas forcément bio. Donc, les oeufs, je disais, je les utilise pour mes gâteaux. Je les utilise pour les enfants quand c'est vraiment du très vite fait. Pour nous, quand on fait une sauce tomate avec des oeufs, parfois, quand vraiment on n'a pas le temps. Les oeufs, c'est un essentiel à la maison. Ça ne me quitte jamais, jamais. Sinon, il a pris aussi des glaces. Donc, pour passer au surgelé, il a pris un paquet comme ça. Moi, je n'achète quasiment jamais de glace. Et un paquet comme ceci. Donc, celui-ci, je sais pourquoi il l'a acheté. Parce que les enfants en ont mangé cet été. Et en vacances, ils ont beaucoup aimé. Donc, pour leur faire plaisir, il leur a pris cela. Et les oeufs, il a pris des pommes, des pommes, pardon, bistro. Comme ça. Je sais que lui, il aime beaucoup ce genre de choses. La véritable recette des... Des brocolis. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, savent que mes enfants sont des fous dingues de brocolis. Ils adorent ça. Donc, il a pris deux packs de brocolis. Il a également pris des rustiques. Alors, les rustiques, pour vous dire, donc, ce que la 99%, pourquoi on les utilise ? On fait une omelette, une grande omelette. Et on rajoute... Enfin, je fais une omelette avec de l'oignon, etc. Et on rajoute des petits rustiques comme ça, en fait, qu'on fait cuire déjà au préalable un petit peu. Et ensuite, on les rajoute sur l'omelette et ça cuit avec. Je sais que ça a un nom. Mais c'est vrai que nous, on fait ça beaucoup, beaucoup au Maroc. Je sais que ça se fait en France. Je sais que ça se fait partout. Mais c'est vrai que nous, on fait ça énormément au Maroc. Et mon mari aime beaucoup ça. Donc, voilà. Il a aussi pris un pack de petits pois surgelés. Et des frites bio de chez Auchan. Alors, je précise juste que c'est des frites bio de chez Auchan parce qu'elles sont extrêmement bonnes. Mais vraiment, on a l'impression de manger des frites maison. C'est un délice. Nous, on les fait au four. Je ne sais pas si on peut les faire autrement qu'au four. Il ne me semble pas. Ah si, vous pouvez les faire au four ou à la friteuse, comme vous voulez. Mais vraiment, elles ont le goût de frites maison. On n'a pas du tout l'impression de manger des frites surgelés. Donc, voilà. Si jamais un jour, vous voulez la passer en douce sans dire que ce n'est pas des frites maison, prenez celle-ci. Je vous les recommande. Allez, moi, je range le surgelé et je vais vous montrer le reste des courses. Donc, il a acheté la viande, comme je vous le disais. Vous la voyez là-bas derrière moi. Je vous montre ça. Donc, voilà un peu la viande qu'il a achetée. J'ai dû l'ouvrir un petit peu avant pour voir ce qu'il y avait dedans ou pas. D'ailleurs, l'eau que vous voyez là-bas, il a pris trois ou quatre packs. Pour la viande. Nous, on prend la viande chez les jumeaux. Donc, les jumeaux, c'est de la viande halal et de la viande de très bonne qualité. Je sais que beaucoup d'entre vous achètent aussi chez les jumeaux. Ils ont pas mal de choses aussi qui sont bio. Il y a des choses qui ne sont pas bio, mais beaucoup de choses sont aussi bio. Et c'est vraiment de la viande de très, très bonne qualité. D'ailleurs, beaucoup m'ont demandé, l'autre fois que je vous l'ai montré, beaucoup m'ont demandé si les jumeaux livraient. Il me semble qu'ils livrent dans toute l'île de France. Il suffit juste de taper boucherie les jumeaux sur Internet, sur Google et vous allez avoir tous leurs coordonnées. Donc, là, il a pris du veau. Ça, c'est vraiment pour faire les sauces, pour faire également les tagines, etc. Donc, voilà, du veau. Il a pris des cuisses de poulet. Donc, là, il en a pris 6 au total. Donc, voilà, des cuisses de poulet. Alors, le poulet, ça, c'est sûr et certain que c'est bio. Je sais que le poulet chez vous, c'est toujours bio. Il a également pris des brochettes. Alors, il a pris 3 sortes de brochettes. Donc, il me semble qu'il y a du veau, du bio, du veau, pardon, du bœuf. Alors, ça, c'est du bœuf. Voilà. Ça, c'est du bœuf. Donc, ils mettent des poivrons et des prunons avec. Alors, est-ce que c'est des dattes ou des prunons ? Mais il me semble que c'est des prunons. C'est extrêmement bon. C'est très, très bon. C'est un espèce de mélange sucré-salé, mais plus salé que sucré. Si vous n'aimez pas trop le sucré, franchement, c'est bon quand même. Et puis là, ah oui, là, c'est des prunons et là, c'est des dattes. Donc, vous voyez, là, c'est des dattes. Je ne sais pas trop si vous allez bien voir. Et voilà. Ça. Il me semble que ça, alors, bœuf. Ah oui, c'est bœuf, agneau et veau. Enfin, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Moi, je ne m'y connais pas trop en viande. Je ne vais quasiment jamais à la boucherie. Je n'aime pas ça. Et donc là, il y a encore des dattes, une fois de plus. Je n'aime pas la boucherie. Je ne m'y connais pas du tout, du tout. Il a aussi ramené des merguez. Ça, c'est des côtelettes filets. Donc là, je ne sais même pas combien il en a pris. Il en a pris quatre. Voilà. Des côtelettes filets. Et nous, sachant que tout ça va largement nous suffire pour le mois, voire ça dépassera du mois. Parce que moi, je ne suis pas une grosse mangeuse de viande. C'est vraiment lui, les enfants. Et les enfants, comme je vous ai dit, les protéines, c'est une fois par jour et pas deux. Et moi, je ne suis pas une grosse mangeuse. C'est surtout lui qui mange beaucoup de viande. Donc, ça suffit pour un mois, voire un mois et demi, tout ça. Il a pris de la viande hachée. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Je ne l'ai même pas vu. Alors, filet de poulet fermier. Voilà. Donc, il a pris des filets de poulet fermier. C'est déjà fermé au préalable, apparemment. Oui, oui, c'est fermé. Parce que là, c'est fermé. Là, c'est fermé. Donc, voilà. Ça doit se vendre comme ça, je pense. Et il a pris du saucisson sec. Voilà. Donc, eux, je sais qu'ils ont du piquant et du pas piquant. Donc, j'espère que celui-ci ne l'est pas. Parce que sinon, ça ne va pas aller du tout. Donc, voilà un petit peu pour la viande. Bon, voilà en tout cas pour les courses que monsieur a fait. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit, qu'il a acheté beaucoup de choses, de grignotage, etc. Et en fait, pas du tout. Franchement, il a été très très raisonnable. Donc, pas de souci. La prochaine fois, je leur envoie le seul petit hic. C'est que j'aurais préféré qu'il aille chez Lidl et qu'il finisse par Auchan. Parce que comme on le sait, et moi, je m'en suis vraiment rendu compte, c'est que chez Auchan, forcément, ça coûte bien plus cher que chez Lidl. Mais bon, il a décidé de se faciliter la tâche. Ce n'est pas grave. On ne va pas lui en vouloir. Franchement, j'essaye de réfléchir à des idées repas depuis tout à l'heure, mais je n'en ai pas. Je vois qu'il a acheté pas mal de brochettes. Comme je vous ai dit, nous, on est... Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas une grosse mangeuse de viande. Donc, c'est-à-dire que lui, une seule brochette, ça lui suffit. Et ce que je fais souvent, parce que je ne vais jamais finir une brochette toute seule, c'est que je lui fais cuire une brochette et on fait ça avec ou une ratatouille ou des petites pommes de terre sautées ou tout dépend, avec une sauce tomate, tout simplement, avec une sauce tomate qu'on passe avec du pain. Et ce que je fais, comme je vous ai dit, je prends une brochette que je fais cuire pour lui et je prends un seul morceau ou deux morceaux de viande dedans et c'est tout. Et donc, les brochettes, au lieu que ça dure six fois, ça va durer douze fois parce que moi, je n'en aurais pas mangé. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de très, très, très gros bisous. J'espère que ce retour de course vous a plu. C'est au moment où je vous parle, où j'ai le soleil en plein dans le visage. Bye bye et prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.